Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube puisqu'on va voir aujourd'hui un sujet très important, on va voir vraiment un sujet capital, on va voir pourquoi est-ce que le PN ne revient plus actuellement. Pourquoi est-ce que vous avez l'impression que cette personne a pris de la distance avec vous ? Vous avez l'impression que cette personne est beaucoup moins présente qu'au début de la relation. Le PN même, il est totalement absent, il ne revient pas. Lui qui avait tellement l'habitude de revenir vers vous. Pourquoi est-ce que cette personne actuellement, elle ne vous donne plus aucune nouvelle ? Je vais tout vous expliquer, donc je vous invite vraiment les amis de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne louper aucune info. Bonjour à toutes, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement j'en suis sorti. Aujourd'hui je donne de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, je tenais vraiment à le rappeler. N'oubliez pas aussi que juste en dessous, dans la description, en premier commentaire, il y a la formation ultime pour sortir en prise. C'est une formation de 4 heures, vous allez apprendre plein de choses, je vais vous en parler à la fin de la vidéo, ça peut forcément vous intéresser. Bien sûr cette vidéo ce n'est que mon contenu original, donc ce n'est basé que sur mes propres expériences et mes connaissances, donc ceci évite bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur. On commence ! Alors voici pourquoi est-ce que le PN il a une absence, pourquoi est-ce que le PN il ne vous répond plus, pourquoi est-ce que le PN il est distant, pourquoi est-ce que le PN il ne revient plus. Première chose, beaucoup de personnes à l'heure actuelle dans le monde, c'est malheureux, c'est triste à le dire, mais beaucoup de personnes ont des comportements manipulateurs. Ça peut être une femme manipulatrice, ça peut être un homme manipulateur bien sûr, mais que ce soit en amitié, en amour dans tout, dans le travail aussi, sans forcément que ce soit un PN. Donc vous avez vu des choses qui vous dérangeaient, vous avez vu que cette personne, elle voulait simplement vous amener d'une case à une autre, elle voulait vous utiliser pour ses propres profits, pour ses propres intérêts, mais on n'est pas sûr à 100% que c'est un PN, ça peut être autre chose bien sûr, ça peut être un sociopathe, ça peut être un psychopathe. Donc la première chose, ça peut être n'importe quoi en fait, c'est peut-être simplement une personne toxique. Première chose que je vais dire, pourquoi le PN ne revient plus, première chose, ne pensez pas que c'est un PN, c'est peut-être pas un PN. C'est pas pour autant qu'il faut aller revoir cette personne, c'est pas pour autant qu'il faut lui courir après, c'est pas pour autant qu'il faut penser que cette personne va changer. Non, cette personne ne changera pas, parce qu'il faut toujours voir les actes. Si dans les actes, il n'y a pas d'amélioration, si ce n'est que des paroles, c'est que cette personne n'a pas envie de se remettre en question, il n'a pas envie de changer. Alors voici pourquoi le PN ne revient plus. Déjà, si le vrai PN, on va dire maintenant, il ne revient pas, c'est parce qu'il cherche à vous faire culpabiliser de quelque chose. Il y a de grandes chances que ça soit ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir d'un moment donné, dans sa manipulation, il avait prévu que vous fassiez quelque chose. Peut-être que vous achetiez une maison avec lui, peut-être que vous vous fiancez avec lui, ou peut-être que vous vous déméligiez très loin. Il avait prévu quelque chose dans son plan. Ou peut-être que vous lui donnez peut-être une grosse somme d'argent. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Et là, vous lui avez dit non. Ou peut-être que vous avez pris de la distance. Vous avez vu en fait que le PN, il a envie que ça coule douce. Il a envie que ça manipule. Ça se passe tranquille. Et parfois, il y a des obstacles. Bien sûr, parfois, on ne peut pas toujours être d'accord avec la personne en face. Et donc, vous, vous n'avez peut-être pas été d'accord par rapport à certains termes, par rapport à certaines conditions. Et le PN, ça ne lui a pas plu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il prend de la distance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne vous parle pas, qu'il ne revient pas pour vous faire culpabiliser. Troisième point que j'ai noté. Ça, vous vous en doutez. Si le PN, actuellement, il ne revient pas, c'est parce qu'il est focalisé sur une meilleure croix. Donc, imaginez, voyez, au tout début de la relation. La relation, elle était extrêmement fusionnelle. La relation, vous vous êtes dit, mais PN, c'est quoi ça ? On n'a peut-être pas comme eux. C'est mon âme sort. Ce n'est pas possible. C'est mon âme sort. Vous vous êtes dit, mais cette personne, elle est parfaite. Cette personne, elle est magnifique. Je veux vraiment aller plus loin avec cette personne. C'était peut-être même limite trop beau pour être vrai. Et bien, c'est le cas de le dire. Donc, si actuellement, le PN, il est très distant, c'est parce que tous les messages, toute son intention est focalisée sur une nouvelle proie pour mettre sa nouvelle proie sous emprise. Voilà. Ça, c'est vraiment son but. Mettre sa nouvelle proie sous emprise. Que sa nouvelle proie s'habitue à lui. En fait, c'est comme de la drogue. Il sait que vous, vous êtes toujours drogué à lui. Il sait que vous, vous êtes toujours accro à lui. Et là, qu'est-ce qu'il a prévu ? C'est de faire les mêmes mécanismes, de faire les mêmes stratagènes avec une nouvelle proie. Donc ça, c'était une autre raison pourquoi est-ce que le PN ne revient plus. Il est focalisé sur sa nouvelle proie ou sur une meilleure proie. Pourquoi est-ce que le PN ne revient pas ? Bien sûr, ça peut aussi être le cas qu'il est peut-être déjà trop revenu ou peut-être le cas que vous n'êtes plus du tout sous emprise. Si vous n'êtes plus du tout sous emprise, si vous avez tout compris, si vous voyez que vous faites attention à chaque détail, à chaque mot, à chaque parole, si vous êtes un peu en hyper-vigilance parce que vous savez que cette personne, elle vous a peut-être menti, elle vous a peut-être trahi, elle vous a peut-être manipulé, elle vous a peut-être escroqué des choses, vous savez tout ça, eh bien là, vous allez vraiment faire attention. Vous n'êtes plus sous son emprise. Et ça, il le sait. Il a peut-être déjà essayé de revenir plein de fois, ça n'a plus marché. Et donc ça, c'est vraiment une très bonne chose, les amis, si vous n'êtes plus sous l'emprise du PN, si vous avez aujourd'hui décidé de vous reconstruire, de vivre par vous-même. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 70 117. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc j'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes et tout se passe toujours super bien. Donc n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp. On revient maintenant à la vidéo. Donc, le PN, déjà, un truc, s'il ne revient pas vers vous, il y a peut-être des chances. En fait, s'il ne revient pas, c'est parce qu'il a peur de vous. Et là, vous allez me dire, peur de quoi ? Il a peur que vous le démasquiez totalement. Il a peur que vous dévoiliez un petit peu la vérité. Moi, c'est ce qui s'était passé avec mon ex-PN. Il y avait des gros, gros, gros mensonges. Puis j'avais, je vais être un petit peu renseigné à gauche, à droite. Et ça, ils ont horreur de ça. Le PN, il va inventer, c'est un grand mythomane, il va inventer n'importe quoi sur sa vie du passé. Il va dire qu'il connaît des stars. Il va dire qu'il connaît plein de gens. Mais en fait, il ne connaît personne. Il ne connaît personne. Il va montrer une vie vraiment intéressante. D'ailleurs, au début, les amis, souvenez-vous, au début de la relation avec le PN, vous avez limite l'impression que c'était vous-même. Par exemple, ah, tiens, c'est marrant, il aime bien la cuisine comme moi. Ah, tiens, c'est marrant, il fait attention à ce qu'il mange comme moi. Tiens, c'est marrant, il aime le sport comme moi. Tiens, c'est marrant, il fait un peu tout comme moi. Il aime bien le PN, il aime bien telle chose, il aime bien telle activité, il aime bien telle sortie. Tiens, c'est tout comme moi, c'est quand même un peu... On sent vraiment un truc, voilà, que c'est un truc, c'est un peu bizarre. Au départ, on se dit, oui, on va peut-être se lancer, mais quand on prend du recul par rapport à tout ça, on se dit que c'est quand même bizarre. Donc, actuellement, le PN, il a peur de vous parce que vous avez beaucoup d'informations contre lui. Pourquoi est-ce que le PN ne revient plus ? C'est parce que peut-être que vous l'avez démasqué, peut-être que vous l'avez humilié, et peut-être qu'actuellement, en fait, comme vous avez tout compris à ce qui se passait, peut-être que maintenant, vous donnez votre attention, parce que le PN, c'est tout ce qu'il veut, en fait, que vous ayez l'attention sur lui. Vous êtes son objet, vous êtes son petit jouet, vous êtes son petit toutou. Mais aujourd'hui, si votre attention, vous la donnez à vous-même, aujourd'hui, si vous vous donnez davantage d'amour pour vous-même, que vous comprenez pourquoi est-ce que vous avez été dans ce genre de relation, pourquoi est-ce que vous êtes trop sacrifié pour l'autre, pourquoi est-ce que vous avez tout donné pour l'autre et que l'autre ne vous a quasiment rien donné en retour, c'est important de comprendre tout ça. C'est vraiment important. Et donc là, maintenant, c'est à vous de renaître de vos cendres, tel le phénix. On renaît toujours de ces cendres, les amis, tel le phénix. On va toujours pouvoir rebondir. Le but, en fait, c'est vraiment que vous ayez des nouveaux projets et que vous reprenez tous vos anciens projets. Parce que maintenant, vous avez un truc que vous n'aviez pas auparavant, lorsque le PN, il était là, en vous envahir. Vous n'aviez pas le temps. Maintenant, le temps, vous l'avez. Alors, chez B, ça peut être pas facile, puisqu'on peut somber dans une dépression. Une dépression profonde aussi, parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça nous est arrivé. Utilisez ce temps-là pour faire des choses saines et côtoyez les amis des personnes saines. Ça, c'est hyper important. La meilleure personne, votre meilleur ami, ce sera toujours vous-même. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du-dessus pour ne rien louper des vidéos à venir, parce qu'il y en a tous les jours. J'essaie d'être vraiment le plus présent possible. N'oubliez pas aussi de commenter et de partager. C'est vraiment ultra, ultra important. C'est super important. Merci à vous tous. Juste en dessous, dans la description, en premier commentaire et pas glé, il y a la formation ultime pour sortir l'emprise. C'est une formation de 4 heures. Vous allez apprendre à reconnaître le PN, identifier, ne plus culpabiliser. Vous allez apprendre à sortir la dépendance affective et vous concentrer vraiment sur ce qui est important pour vous pour reprendre le contrôle de votre vie. N'hésitez pas à me contacter au plus 32 468 36 677 sur l'application WhatsApp pour tous les renseignements. Moi, je vous dis à très vite, les amis. Merci d'avoir écouté et prenez bien soin de vous.